Comment vous vous sentez déjà la semaine de Noël, avant le réveillon ? Du faux travail. Ah, ou des tas de petites contractions ? Tous les jours, un petit peu de faux travail, mais pendant deux heures, et puis ça s'arrête. Donc quelques contractions, ça s'arrête, et ça un petit peu tous les jours. C'est quoi ce qu'on appelle le faux travail, Sylvain ? Le faux travail, c'est un utérus qui va commencer à faire, à mimer un début de travail, à contracter de manière un peu plus régulière, un peu plus puissante, et qui va spontanément s'arrêter, ou après un petit bain, ou en se relaxant un petit peu, ça s'arrête. C'est une espèce d'entraînement de l'utérus, avant de partir pour la grande course de l'accouchement. D'accord. Le 24 soir, ça se passe comment ? On est en famille, on est tous ensemble, on réveillonne, tout se passe bien. Pas de contractions ? Pas de contractions, rien du tout, rien se profile à l'horizon. Vous êtes touchés tard ? Bon, pas trop. Si, vers 2h du matin, je crois. Oui, un réveillon. Voilà, un réveillon. Le matin de Noël, les cadeaux, le matin ou la veille pour vous ? La veille. La veille. Donc le matin de Noël, qu'est-ce qui se passe ? De la fatigue, moi un peu nauséeuse. Un petit peu, je me suis dit, il y a quelque chose qui n'a pas dû... Il y a mangé trop de foie gras, ou de huit ? Voilà, ça n'a pas dû bien passer. Même s'il faut manger ni l'un ni l'autre enceinte, vous allez me dire, mais bon, quand on est à terme... C'est pas très autorisé. Oui, mais à terme... Bon, bref, pas mal. Mais j'avais quand même fait super attention, parce que le diabète, j'ai stationnel, donc j'avais fait super gaffe. Oui, donc là, il y avait à 0,0. Oui, oui, donc vraiment super, super attention. À quel moment les choses vont s'accélérer ? Vers 18h. Donc, les premières contractions arrivent, mais toutes les demi-heures. Donc, je me dis, je ne m'affole pas, toutes les demi-heures. Bon, voilà. Ça n'avance pas, et puis le temps passe, et puis on est toujours à toutes les demi-heures. Je lui dis, on ne va pas s'affoler, ça ne sert à rien, toutes les demi-heures. C'est encore du faux travail, ça n'avance pas. Et puis, vers 11h moins le quart, enfin, 22h45. Et là, je lui dis, écoute, je vais me coucher, parce que j'en ai marre. Je t'ai même dit en niveau, tu m'as dit non, c'est pas la peine. Et il me dit, t'es sûre, on ne va pas à la maternité. Tu m'as dit, si en niveau, ils vont nous rejeter. J'ai dit, toutes les demi-heures, ils vont nous dire de rentrer, voilà. Donc, je vais me coucher, puis on va voir. Ça ne sert à rien, je vais me coucher. C'est là où un peu votre vie va basculer, cette décision-là, elle n'était pas forcément la plus folichonne. Non, voilà, ce n'était pas la meilleure décision de ma vie. Et du coup, je me couche et je me couche sur le côté. Et ça a dû peut-être déclencher quelque chose, je ne sais pas. Toujours est-il que cinq minutes après, une grosse contraction. Et là, je me dis, ah, ça y est. Là, c'est du vrai travail. Les choses sérieuses commencent. Ça commence. Là, c'est bon. Bon, je vais attendre la deuxième contraction, voir un petit peu. Il se marre si bien, parce qu'il a compris que... Un peu comme toi. T'imagines la vie. Voilà. C'est un sixième bébé, donc... Voilà, je n'ai pas envie d'y aller pour mieux. On va mesurer la deuxième contraction, savoir à combien on en est. Et alors ? Et la deuxième contraction, scotché. Cotché sur le lit. Et là, je me mets à hurler, parce que vraiment, je suis accrochée au lit, mais vraiment accrochée. Je ne peux plus bouger, je suis complètement paralysée. Et là, je me mets à hurler. Et il arrive. Et il me dit... Ah bon, comme ça, sur le canapé. Pourquoi tu me réveilles ? Je dis, non, non, pas à la maternité. Elle arrive. Et il me dit, non. Comment ça ? Là, maintenant, là ? Oui, oui. Ah, c'est-à-dire que... Sixième bébé, quoi. Sixième bébé, le chemin est déjà fait. Donc, en fait, avec quelques contractions un petit peu puissantes, ça suffit. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut... C'est-à-dire qu'on peut... C'est-à-dire qu'on peut... C'est-à-dire qu'on a un bébé, au bout de combien de temps, au bout de combien de bébés, ça peut arriver ? Elle pouvait arriver en dix minutes, quoi. Ah oui. Mais on ne vous l'avait pas dit, à la maternité, qu'au bout du sixième bébé, dès qu'il y avait des signes, vous veniez ? Non. Déjà au quatrième, au cinquième. Non. Ce qui fait que vous êtes sur votre lit, et là, vous lui dites, en fait, elle arrive. Oui, elle arrive. Et là, votre fils... Votre fils... Votre mari, il tombe dans les vapes ou pas, ou quoi ? Non. Non, ben... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Panique à bord. Ah, t'es gentille, je suis en train de donner la vie, donc... Il y a la rive, elle arrive. Alors, j'ai forcé chercher le téléphone, les pompiers, machin, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ouais. Il y avait la plus grande, j'ai dit, qu'est-ce qu'il appelle les pompiers, tout ça ? Puis on a été chercher les serviettes, tout ça, arriver, voilà. Et vous n'étiez pas du tout à préparer à ça ? Ben non. Vous aviez quoi dans votre tête ? La panique ? L'excitation ? Ben, c'est un peu de tout, hein. On se dit, de toute façon, il faut y aller, parce qu'on ne va pas la laisser comme ça. Ouais. Vous aviez été présent au premier accouchement de votre... Oui. Ouais, ouais. Donc vous aviez la boudre, en fait. C'est un spectateur, quoi. Là, accoucher sur le lit, c'est autre chose. Là, il a fait sage-femme, gynécologue. En tant que gynécologue amateur, c'est pas évident, quoi. Et vous, vous aviez fait quoi ? Vous êtes dans quel état ? Vous hurlez ? Vous êtes stress-stressée ? Euh, non, je... Ah, moi, elle était calmée, après. Moi, je gère. Elle criait un bon coup pour qu'on arrivait, puis après... D'accord. Et après, oui, elle faisait rien, bien sûr. Elle mettait au monde un bébé, mais elle faisait rien, oui. Moi, j'ai laissé... Est-ce que les pompiers ont eu le temps d'arriver ? Non ? Bah non, il s'est arrivé. Pourtant, il n'est un qui habite pas loin. Il habite à 200 mètres. Il arrive en courant, mais il était trop tard. Mais vous sentiez que le bébé arrivait, vraiment ? Ah oui, 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 vraiment, oui, oui. C'est-à-dire que j'ai senti glisser, vraiment. Quand elle m'a dit qu'elle arrive, moi, j'ai vu la tête, j'ai dit, ah, ah, bah oui, c'est vrai. Merci, chérie. Alors, vous avez fait quoi ? C'est vous qui l'avez accueilli, ce bébé ? Bah oui, je l'ai aidé à sortir. Donc, vous l'avez aidé à sortir ? Bah oui. Mais après, vous l'avez mis sur le ventre de votre femme ? Bah oui, puis on leur a mis une couverture dessus pour qu'elle ait bien chaud. Vous n'avez pas essayé de couper le cordon ? Non, non, bah non. Ah oui, alors ça, c'est un truc... Je ne sais pas comment on fait, alors... Est-ce qu'on peut envoyer ce message à tous les papas qui vont accoucher leur femme le soir de Noël ? Parce que ça sera un soir de pleine nuit. Ne touchez pas au cordon. On ne touche pas au cordon.